Bonjour à tous, nous allons commencer cette messe dans quelques minutes. Juste quelques petits mots avant de commencer cette messe, simplement vous redire, parce que plusieurs nous ont fait la remarque, nous sommes parfois à moins d'un mètre avec EMAR, à la fois pour des questions techniques, mais aussi parce que nous sommes confinés ensemble, donc voilà, ceci explique cela, mais nous redisons bien qu'il faut être carré, qu'il faut respecter tout ce que nous demandent les médecins, etc. de manière à ce que le virus ne se propage pas. Vous verrez pendant cette cérémonie, nous ne faisons pas la bénédiction des rameaux, à la suite de ce que nous a demandé notre évêque, donc il nous propose, je rappelle, de faire comme un belgique, ça veut dire de mettre sur vos maisons une petite banderole, un papier avec dessiné un rameau dessus, avec écrit Osana, voilà, vous pouvez m'envoyer des photos aussi, vous m'envoyez des photos, comme ça on les mettra sur le site, et puis pour les rameaux, eh bien, soit en fonction de nos capacités, soit nous nous dit, passons dans les maisons pour baigner les rameaux à la suite du confinement, soit eh bien on fera une espèce de messe, améliorée avec une petite procession, quelque chose comme ça, pour bénir vos rameaux quand même, on est tous des rameaux bénis pour cette année. Un autre point, on va faire une première, une grande première dans la paroisse, on va vous proposer pendant la messe une quête électronique, voilà, c'est le diocèse qui propose ça, vous savez que la quête c'est donner de soi pour mieux vivre spirituellement les choses, quelque chose comme ça, puis c'est aussi pour que l'église, puisqu'elle aussi elle est confrontée du coup à la difficulté aussi de ce confinement. Voilà, et puis une dernière dernière chose, au moment, je rappelle que pour la communion, donc sur le site vous avez un truc préparé, un onglet qui s'appelle préparer la messe, qui est ici, et donc sur cette page, vous avez et les chants, et puis surtout la prière pour une communion spirituelle, la prière que dit le pape chaque jour, de manière à ce que nous puissions nous associer au sacrifice du Christ, et que nous puissions recevoir toutes les grâces qui sont associées. Voilà, une très belle et une très sainte messe à vous tous, très belle fête des rameaux. Je pose la main au fils de David, « Bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, ça fait quarante jours que nous avons préparé nos cœurs par la prière, la bénédiction de partage, avec ce carême si particulier cette année, nous avons souffert, nous avons été dans l'angoisse. Et bien, nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, maintenant, le Christ entre à Jérusalem, la vie sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Nous allons entendre l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en rue de Bethphagée, sur les plantes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une hanaise attachée et son petit avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi, et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laisse à partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une hanaise et un petit âne, le petit d'une bête de Somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient une hanaise et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. La foule qui marchait devant Jésus et celle qui suivait criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entré à Jérusalem, toute la ville fut en croix à l'agitation et disait, « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre voix, Hosanna. » « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre voix, Hosanna. » « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre voix, Hosanna. » « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre voix, Hosanna. » « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre voix, Hosanna. » Voici celui qui est bien, au nom du Seigneur, réclamons notre roi, Hosanna. Nous sommes ensemble réunis, nous sommes le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit-Saint, le corps du Christ. Et nous allons vivre cette messe en grande communion, en suivant le Christ dans cette gloire à laquelle il est destiné, cette gloire que croient lui donner les hommes, alors qu'en fait ils vont lui donner la mort. Et donc nous reconnaissons précisément que nous ne savons pas accueillir le Christ, que nous ne savons pas discerner sa divinité, que nous ne savons pas être pleinement sauvés. Accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, taxpayers devenist, seigneur. Prends pitié, seigneur. Prends pitié, prent bitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ. Grand pitié, Seigneur. Prends pitié, seigneur. Prends pitié, seigneur. Prends pitié. Créons le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant Pour montrer au genre humain qu'à l'abaissement il doit t'imiter Tu as voulu que notre sauveur Dans un corps semblable à l'autre Subisse la mort de la croix Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion Et d'avoir part à sa résurrection Lui qui vit et réveille avec toi de l'humilité du Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples Pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille Pour qu'en disciple, j'écoute Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille Et moi, je ne me suis pas révolté Je ne me suis pas dérobé J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachants Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre Je sais que je ne serai pas confondu Parole du Seigneur Nous rencontrasses à Dieu Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout ça qu'il voit le bafou, il ricanait au che-tête Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre Qu'il le sauve puisqu'il est son ami Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, des chiens me servent d'une bande d'Orient Ils me percent les mains et les pieds Je peux compter tous mes os Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ils partagent entre mes habits, ils ressortent tous Mais toi Seigneur ne sois pas loin Où ma force vient vite à mon aide Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu m'as répondu, tu m'as répondu Et je proclame ton nom devant mes frères Je te loue en pleine assemblée Vous qui le craignez, louez le Seigneur ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu Ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur Devenant semblable aux hommes Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé Devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix C'est pourquoi Dieu l'a exalté Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse Au ciel, sur terre et aux enfers Et que tout au nom proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Parole du Seigneur Nous allons en grâce Gloire et nous orange à toi Seigneur Jésus Pour nous le Christ est devenue obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et grand-jeu à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaitre Judas devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis ». Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche ? » Barabbas ou Jésus appelé le Christ ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il s'y vit au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne tenais pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui ». Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus appeler le Christ ? » Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié ! » Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ? » Il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié ! » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit « Son sang qu'il soit sur nous et nos enfants ! » Alors il leur relâcha Barabbas, quant à Jésus, il le fit flageiller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblaient autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon au régénère de Sirene et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. « Arrivé en un lieu, dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fièvre. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant en sort et ils restaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, le roi des juifs. » Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en ruchant la tête, ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis Fils de Dieu. » Les bandits crucifiaient avec lui l'insulté de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire, il dit, l'obscurité se vit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, yema salaktani » ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Eli. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Eli vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. « L'orange à toi, Seigneur Jésus. » Je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Nous avons déjà lu un premier évangile. Depuis la lecture de la Passion, j'imagine qu'il est moins facile d'être attentif à une homélie derrière son écran que bien assis dans les bancs d'une église. Je voudrais simplement, ce matin, m'arrêter avec vous sur la figure de Simon de Cyrene. En lisant un petit livre, il y a deux ans, en frère, par ma marraine, j'ai vraiment été bouleversé par l'histoire de ce personnage qui paraît anodin dans l'Évangile. Ce roman écrit par Jean-Michel Touvelin raconte de manière romancée toute l'histoire de ce Simon de Cyrene, le Samaritain de Dieu de Jean-Michel Touvelin. De tous les petits personnages de l'Évangile, Simon de Cyrene est certainement le plus important. Sans lui, le dessein de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Sans lui, Jésus n'aurait pas eu la force de porter la croix jusqu'au bout. Sans lui, il n'aurait pas eu la force de donner sa vie pour nous. Nous avons juste un simple verset dans chacun des trois Évangiles synoptiques qui lui est consacré un simple petit verset. Nous ne savons rien de son passé ni de son devenir. Samarque nous rapporte juste qu'il est le père d'Alexandre et de Rufus, puisqu'il nous laisse à penser qu'il était connu par la communauté des disciples de Jésus. Je vous propose donc aujourd'hui de le suivre, puisque c'est lui qui nous emmène au Christ souffrant. Jésus avançait péniblement, mais il avançait encore. À son souffle court et saccadé, on pouvait percevoir toute sa souffrance. Il semblait avoir atteint ses limites humaines. Soudain, trébuchant sur une grosse pierre, il s'écroula de nouveau sous le poids de son fardeau. Un brondement sourd où se mêlaient indignation et impatience s'éleva de la foule. Il fallait en finir, ce n'était plus tenable. À ce même moment, un soldat romain, imposant, large d'épaule avec des bras puissants, parcourut du regard la foule. Ses yeux s'arrêtèrent sur Simon qui était de grande taille. Il avança dans la direction du sérénéen, le prit par le mot de sa tunique et lui fit sortir du rang de force. Il l'emmena à Jésus, couché sous le bois auquel on allait bientôt le trouver. De près, Jésus était encore plus dur à voir. Les traits de son visage accusaient son extrême souffrance et son accablement. Simon se plaça derrière lui et c'est à ce moment qu'il croisa son regard. Il reconnut ses yeux. C'était les yeux qu'il avait fixés une semaine auparavant lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Des yeux profonds, pleins de douceur, des yeux pleins d'amour, des yeux pleins de bonté. Comment avait-il pu passer de statut d'un roi qu'on acclame à un condamné à mort que l'on rejette ? Simon fut rempli de compassion. Dans le film La Passion de Mel Gibson, que j'ai vu bien tardivement, parce que j'ai toujours peur de voir ces scènes de boucherie, la scène avec Simon de Sirène extraordinaire. On y voit Simon qui se laisse gagner par le regard de Jésus et finit par prendre sa défense par rapport à la foule et aux Romains avant d'être sous la croix. Et puis on a un jeu de caméra qui va tourner autour de Simon, Jésus et la croix, jusqu'à se fixer pile au-dessus, jusqu'à ce plan extraordinaire où Jésus et Simon sont vus les bras l'un au-dessus de l'autre, bras en se croisés sans savoir qui porte qui. Et si vous rajoutez à ces trouvailles techniques la beauté des paysages, les jeux des acteurs et la musique, on a là une scène complètement bouleversante. Alors je vous propose, pendant cette semaine sainte qui sera particulière pour nous tous, de trouver un personnage de la Passion qui vous parle, de trouver un personnage de la Passion que vous aimez, que vous estimez, auquel vous vous identifiez, qui vous impressionne, et de vivre la semaine sainte avec lui pour accompagner Jésus lors de sa Passion. Qui voulons-nous suivre ? Pierre, Jean, les Saintes Femmes, la Vierge Marie, la Femme de Pilate, le Bon Laron, le Centurion qui s'interroge, Joseph d'Arimassie, Simon de Sirène, un membre de la foule, qui voulons-nous suivre cette semaine ? Qui est-ce que je veux suivre ? Qui va m'entraîner à sa suite pour prendre ma petite place à Jérusalem ? Qui va me permettre de vivre cette scène de la Passion au plus près ? Peu importe le personnage choisi, le plus important c'est d'être là, le plus important c'est d'être présent, c'est d'être là aux côtés de Jésus agonisant. Le plus important c'est de ne pas passer à côté de cette semaine sainte, si particulière soit-elle. Le plus important c'est comme Simon de Sirène d'avoir un cœur débordant de compassion pour le Christ. Le plus important c'est de se préparer à sa mort pour mieux vivre sa résurrection. Amen. 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 Ensemble, nous révisons notre foi à travers le symbole de l'Élysée Constantinale. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a effet. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel. Par l'Esprit Saint, il accueillit la Vierge Marie et ses rétables. Crucifié pour nous sous conspidate, il souffrit sa passion et fut mise au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je croise en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je croise en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À la proche des sonalités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du Seigneur. Face à la pandémie, belle, nous te prions pour l'Église, qu'elle porte sa croix derrière le Christ, qu'à travers ses pasteurs, son peuple, elle puisse témoigner de ton amour au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous te prions. Accueille, on crée de tes mains, la prière des enfants. Père, nous te prions pour le corps médical en première ligne, dans la lutte contre la maladie. Guide-les, garde-les, Seigneur, nous t'en prions. Accueille, on crée de tes mains, la prière de tes enfants. Père, nous te prions pour les personnes seules, isolées, pour les plus éprouvées, mais aussi pour les familles qui souvent souffrent du confinement. Que ta tendresse soit avec elles, Seigneur, nous t'en prions. Accueille, on crée de tes mains, la prière de tes enfants. Père, nous te prions pour les membres de notre communauté, que chacun grandisse dans le silence, l'intériorité, pour vivre intensément la semaine qui vient. Que chacun puisse recevoir le courage, la joie dans la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous te prions. Accueille, on crée de tes mains, la prière de tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les membres de tes enfants. Seigneur, on crée de tes enfants. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la paix vie. Que l'homme qui se donne, il sera béni. Trains de paix qui tombe en terre, si tu ne meurs pas. Tu resteras solitaire, ne gêneras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la paix vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Trains de paix qui tombe en terre, si tu ne meurs pas. Tu resteras solitaire, ne gêneras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la paix vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Trains de paix qui tombe en terre, si tu ne meurs pas. Tu resteras solitaire, ne gêneras pas. Trains de paix qui tombe en terre, si tu ne meurs pas. Tu n'auras pas mérité ton pardon. Mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et le tourne notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. A toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ de notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Sans avoir commis le même, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifier. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cesse de t'amener en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Horsana au plus beau des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Horsana au plus beau des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la paix de l'Esprit Saint. Et tu nous aides de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu de l'Esprit Saint, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie l'Esprit Saint, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et même, à la fin du repas, il prit l'amour. En te rendant grâce, il l'avait mis, et la donna à ses disciples en disant « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la route de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. vous ferez cela, en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de la foi. « Gloire à toi qui est aimant, gloire à toi qui est vivant, notre sauveur et notre lieu, vient Seigneur Jésus. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'elle y reconnaître celui de ton Fils, qui nous arrête à vous dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul Esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son Écoute, avec les apôtres, les martyres et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tant au monde entier de saluer la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le Pape François, notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, personnel soignant, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi vers 13 aimants tous tes enfants dispersés. Pour nos frères des saints, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Claude Jansson, pour tous les défunts de la paroisse. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement nous osons vivre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne ou la puissance de la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la nuit de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai qu'elle. Je suis au reçu de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne force la même pas avec vous. Je suis au reçu de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon Père et Jésus, si cette courbe ne peut passer sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Sous-titrage MFP. ... 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